Hop c'est parti, je suis à Saint-Privat au Métaloïd Festival avec Moreno Grosso chanteur, Alain Clément guitariste et David Barbosa du groupe No Return qui assurent la tête d'affiche de cette 5ème édition. Alors bonjour à vous et merci d'avoir accepté cette interview. Salut, merci à toi. Merci à toi. J'ai un petit peu la rapprocher. Donc voilà, apparemment c'est votre première fois au Métaloïd. Est-ce que vous connaissiez déjà le festival ? Honnêtement, moi j'avais vu le nom circuler mais c'est vrai qu'on n'y a jamais été, c'est vrai, tout à fait. On a vu des bons échos sur les éditions précédentes. D'accord, du coup vous êtes décidé à venir... Quand on a proposé, ouais, on s'est dit c'est cool, on va le faire. D'accord, donc No Return, pour ceux qui ne vous connaîtriez pas, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ? Quelques mots ça va être dur. Le groupe est formé depuis 1989. Et donc voilà, à se présenter, on a eu une tragédèse depuis cette époque et c'est vrai qu'on a eu pas mal d'aventures, entre guillemets, pendant presque 35 ans. Donc voilà, Guy, on a sorti nos albums, studio, un live, et on est toujours animé par la passion de la musique, puisqu'on est encore là et on continue quoi. D'accord, on peut même compter 40-45 ans si on compte Evil Power. Ah non, c'est vrai ! Enfin, qu'on est encore là et on compte aussi ! Ouais, 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 d'accord, ok, non, on a bien joué, mais je voulais pas en parler, mais bon... Ah oups ! Bon, j'en parle plus, alors... Ok, euh... Donc en début de mois, voilà, j'avais pu interviewer ADX, et du coup, je vous pose la même question que pour eux. De mon côté, c'est en 1991 que je vous avais découvert, c'était sur une compil cassette qui se nommait Metal Rock Trash & Speed. Est-ce que, voilà, vous vous souvenez de cette apparition ? Non, je me souviens très bien, parce que c'était à l'époque du premier album, justement, et justement, on avait tourné avec le premier album, justement, avec ADX aussi. Ah d'accord ! Ouais, en 1991, et donc, je me souviens très bien, c'était une compil, il y avait plein de groupes de Thrash, français et étrangers également. Et ouais, donc c'était une bonne, à l'époque, une bonne carte de visite, ce qui se faisait dans les années 90, quoi, en termes de Metal, quoi. Ouais, carrément, parce que moi, c'est presque comme ça que j'ai connu le groupe, d'ailleurs, parce que je n'y étais pas, à l'époque, mais j'avais cette fameuse compil, que j'avais achetée, et donc, bah ouais, en return, parmi tant d'autres, il y en a qui vous ont découvert avec ça. Bah oui, oui, carrément, ouais. D'accord, et du coup, là, vous disiez que vous avez tourné avec ADX, c'était les mêmes dates où il y avait Gamma Rea, ou pas du tout ? Alors, c'était pas avec Gamma Rea, mais c'était une tournée avec ADX, je crois que c'était à l'époque de World Vision, il me semble. Oui, voilà, parce que je sais qu'ils ont fait quelques dates avec Gamma Rea ce tournée, c'est pour ça. Ouais, ouais, mais c'était pas, non, c'était pas la même tournée. D'accord. Alors, euh, du coup, voilà, au niveau de l'actualité, votre ancien chanteur, Steve Petit, avait réintégré le groupe pour l'album Requiem, mais il vous a quitté peu de temps après la sortie de celui-ci. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, c'est juste parce qu'il avait une activité musicale, il jouait dans ce cadre aussi, et les deux emplois du temps de groupe étaient pas compatibles. D'accord. Donc, euh, voilà, c'est juste une question de disponibilité, et, euh, voilà, malheureusement, c'est pas évident d'être dans deux groupes à la fois, quand les deux veulent tourner, et, euh, c'est beaucoup de gestion, et des fois, on ne maîtrise pas tous les paramètres. D'accord, tout simplement, quoi. Alors, euh, arrête. Ok, donc Moreno, apparemment, au début, c'était un remplacement pour dépanner. Qu'en est-il de ton statut actuel dans No Return ? Ben, oui, comme tu dis, c'était pour dépanner. On a commencé un, deux, trois, quatre concerts, cinq, et après, bon, ben, on a décidé de... tous ensemble, hein, bien sûr, de, de, de rester, quoi. D'accord. Comme ça, on peut aller de l'avant sans attendre quelqu'un, euh, et auditionner tous les deux secondes de quelqu'un, quoi. Donc, euh, et qu'ils sont contents de ma douce voix. Donc, euh, voilà, quoi. D'accord, donc, du coup, le prochain album, ça serait, euh, avec ce line-up-là, ou vous savez pas encore ? Ah bon, oui. D'accord ? C'est un but, ouais. Ok. C'est prévu comme ça. D'accord. Euh, du coup, au niveau de cette liste, euh, est-ce que vous mettez l'accent sur l'album Requiem, ou est-ce que vous privilégiez plutôt les albums No Return et Manipulated Mind ? Les deux qui avaient été enregistrés, euh... D'accord. Ah ben, voilà. C'est un mix, hein, en fait, euh, il y a des morceaux de Requiem et des morceaux, effectivement, euh, des albums que tu viens de citer où il y a Moreno, et puis même d'autres morceaux, bien sûr. Donc, on a quand même pas mal d'albums. Des autres albums, c'est sûr. On peut attendre combien, euh, ce soir ? Un festival, en général, c'est de l'ordre d'une heure, quoi. D'un tour d'une heure ? Voilà. D'accord. Une heure, une heure et quart, euh, voilà. Ok. Euh, donc voilà du coup, hormis le chant, votre line-up, il est stable depuis 2016, avec l'arrivée du second guitariste Geoffroy Lebon. Est-ce que vous pensez tenir, enfin, la bonne équipe, après tous les changements qu'il y a eu pendant des années, quoi ? Là, on espère. Ben, écoute, là, oui, on espère. Là, ça fait huit ans, effectivement, que tu te dis que la base musicale est stable. Après, bon, on sait jamais, hein, dans la vie, ce qui se passe, mais bon, là, en tout cas, oui, on espère que ça... Ça bougera plus. Ça bougera plus, ouais. Ouais, là, on est... Et puis, on est quand même bien... Là, on est bien tous ensemble. Ouais. Donc, normalement, on... Il y a un bon feeling, quoi. Voilà, il y a un bon feeling. Et là, il y a un peu tous dans... Pas de prison d'hôtel. Il y a un bon feeling, mais... Je pense que c'est plus l'humain qui joue. Après, je peux comprendre que, des fois, certains partent des goûts, pour raisons personnelles, privées. Mais, là, humainement, à partir du moment où ça se passe bien, il n'y a pas de raison, quoi, tu vois ? Après, voilà. Si on a tous possibilité de continuer dans la même direction, ensemble, là, après, bien sûr, on reste un truc, c'est un truc. Ok. Donc, Requiem, il a maintenant quasiment deux ans. Comment est-ce qu'il a été accueilli ? Et quel bilan tirez-vous deux ans après ? Eh bien, globalement, il a été bien accueilli, quoi. Et on a vraiment des bonnes critiques, que ce soit en France ou à l'étranger, quoi. Et, euh... Alors, on est quand même, oui, on est fiers de cet album, c'est vrai. C'est pour ça qu'on continue de le défendre, quoi, dans le prochain, parce que je pense que c'est super important, quoi. à chaque instant, de défendre l'album que tu fais, c'est un instant de vie d'un groupe, tu vois, et voilà, c'est important. En tant que chanteur, on est sur une envie de défendre ce qu'on a fait, voilà. On aime tous cet album. Ah ouais ? Il a été bien accueilli, effectivement. Il y a des très bons morceaux, donc c'est comme ça qu'on est. Voilà, il regroupe pas mal de styles différents qu'on aime bien tous dans le groupe. Donc, euh... On a aucune raison de ne pas jouer à cet album. Et Moreno, euh... le fait très bien avec nous, donc... C'est... il n'y a pas de raison, quoi. Ouais. Du coup, pour Moreno, c'est une habitude de remplacer Steve Petit dans le groupe, hein ? Ouais, c'est vrai que c'est étrange, ça... Déjà en 2003, ouais, j'avais fait ça, et là... C'est vrai, c'est vrai, c'est... Sans faire exprès, mais... L'histoire se répète, un peu, mais... Voilà, il faut des bonnes choses, quoi. Exactement. C'est tout ça qui est important. Voilà, positivité du groupe. Donc, du coup, ce soir, euh... Ça sera que la deuxième fois que je vous vois live. Euh... la première fois, c'était au Lions Metal Fest de 2017. Est-ce que vous vous souvenez de cette date ? Ouais, complètement, ouais. C'était la première édition... C'était la première édition, d'ailleurs, du festival. La toute première, exactement, ouais. C'était... bah c'est Mike... Ouais, ouais, ouais. Vraiment, c'était... c'était un bon... un grand fest, hein. Du coup, voilà... On a des bons souvenirs. En plus, on avait enregistré la veille le clip du segment On a des morceaux pour l'album. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Du coup, voilà, durant votre prestation, il y avait un incident. Euh... voilà, bon, il y avait un abruti qui pogotait, mais un petit peu n'importe comment. Et il avait poussé une gamine qui avait reçu la barrière devant la scène sur la tête. Est-ce que vous vous en êtes rendu compte depuis la scène ? Depuis la scène, en fait, on n'a pas tout vu, effectivement. On a vu qu'il se passait quelque chose. Vous l'avez eu voir, oui. Mais on n'a pas réalisé. Parce qu'en fait, en plus, il faut savoir que quand tu as les lights devant, avec les lumières, on ne voit pas autant... Si tu veux, ce qui se passe dans la fosse, on voit... On peut percevoir qu'il se passe quelque chose, mais on ne peut pas forcément savoir tout de suite ce qui se passe. Ce qui se passe vraiment. Et nous, on l'a su après, en fait. On est dans notre musique, on est obligé de continuer à jouer. Oui, oui. Après, c'est... C'est vrai, public, on ne le voit pas beaucoup quand on est sur scène. On a vraiment les lights tout le temps sur nous. D'accord. Et on ne voit pas grand chose. On voit les premiers rangs surtout, mais on ne voit pas forcément toujours tout, tu vois, dans les détails. D'accord. Mais du coup, là, vous avez eu des coups par la suite ? Oui, oui, bien sûr. Ok. Donc, du coup, au niveau de ce fest, j'avais trouvé que le son était vraiment très bon. Et j'ai appris par la suite que c'est Olivier Didillon qui s'en est chargé. Et ce dernier, voilà, il a bossé sur Requiem également. Un petit mot sur votre collaboration ? Oui, parce qu'Olivier, c'est... C'est vrai qu'il a beaucoup bossé avec nous. Et on a fait deux, trois tournées européennes avec lui. Et puis, il a bossé sur les One Shot de No Return. Et c'est vrai qu'il était là aussi au festival de Metal Fest. Et il fait tour du Superview, je crois. C'est pour ça qu'il a sacrifié effectivement le son du dernier album. C'est là que vous l'aviez rencontré, du coup ? Ou vous le connaissez déjà avant ? Non, on le connaissait avant déjà. On le connaissait avant parce qu'il l'avait déjà fait depuis 2015. Il faisait des concerts avec nous, des tournées aussi. D'accord. Et les questions sur le téléphone, ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Je m'y remets, je m'y remets. Voilà. Donc du coup, là, je me suis un petit peu réécouté tous vos albums pour la préparation de cette interview. Et je trouve que vos albums, ils sont de plus en plus, je dirais, sophistiqués, techniques et brutaux. Est-ce qu'en 2024, vous pourriez encore enregistrer un album plus cru comme Psychological Torment ou Contamination Rise ? Après, on ne se pose pas des milliers dans termes de composition. Je crois qu'on fait un instant T, ce qui nous plaît. Après, que ce soit plus technique ou pas, ce n'est même pas le problème, en fait. On ne se dit pas qu'on va faire un truc technique pour un truc technique ou un truc brutale pour un truc brutale. Je pense que c'est vraiment l'inspiration du moment. Et chaque album, ce que je disais tout à l'heure, c'est un instant T dans la vie du groupe. C'est ce que tu as envie de jouer à ce moment-là. Donc, il y a des albums qui sont peut-être un peu plus mélodiques, tu vois. Dans la carrière de No Return, d'autres plus trash, d'autres un peu plus death, d'autres un mélange des deux. Mais c'est vrai qu'on ne se pose pas plus de questions que ça, en fait. D'accord. Et du coup, l'album Season of Soul, ça serait peut-être celui qui sortirait un petit peu plus du cadre de votre discographie au niveau style ou pas vraiment ? A l'époque, c'est vrai qu'on avait un chanteur qui était plus... C'est le chant qui était plus hardcore, power, tu vois. Oui. Donc, c'est vrai que ça a aussi peut-être orienté la globalité. Tu peux avoir des rift trash derrière, mais si le chant est un peu plus hardcore ou power, ça change, tu vois, du tout, 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 quoi. Donc, je pense qu'effectivement, ça, cet aspect vocal aussi donne une autre palette du groupe, quoi. Et puis, moi, je ne regrette rien. Et voilà, c'était pareil, un instant T du groupe. On avait envie de faire ça à ce moment-là. Donc, moi, je me dis que dans la musique, de toute façon, tout est possible. Tu ne peux pas stagner non plus. Tu ne peux pas répéter le même album. C'est là où on va faire une chose. Ah oui, c'était un très bon album. C'est très intéressant. Oui, oui. D'accord. Alors, du coup, si on regarde la scène métal de nos jours, on constate que les nouvelles générations, elles sont surtout attirées par, on va dire, le métal extrême, voire le Hellfest, et que souvent, les petites salles deviennent désertes. Du coup, est-ce qu'en tant que groupe de Death Trash, vous arrivez un petit peu à tirer votre épingle du jeu ou est-ce que vous ressentez quand même certaines galères actuellement ? Je pense que c'est compliqué, même si No Return a effectivement un nom dans l'histoire du métal française. On voit que c'est compliqué aussi, même pour les assos, parce qu'effectivement, le Hellfest, qui est un super festival, certains ne vont plus qu'au Hellfest, malheureusement, et délaissent les petits fesses qui sont à côté de chez eux, des fois, 10 ou 15 jours d'entrée. C'est un peu dommage, je trouve, effectivement. Et là, il y a le deuxième problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup plus de groupes qu'avant. Oui. Donc, il y a une sorte de saturation aussi, justement, des réseaux de salles. Et voilà, moi, je pense qu'effectivement, un groupe doit être vu, oui, au Hellfest, c'est très bien. Les jeunes, oui, ils gardent tout l'argent pour le fest. Je pense qu'il faut soutenir, en fait, toutes les initiatives locales, toute la scène. Ce n'est pas que le Hellfest. Le Hellfest, bien sûr, c'est très établi. C'est génial. Voilà, mais il ne faut pas penser... Et c'est vrai que malheureusement, le reste de l'année, il faut faire des petits concerts. Il ne faut pas penser qu'à ça. Je pense qu'il faut aussi soutenir la scène locale et nationale le mieux qu'on peut. surtout qu'il y a plein de concerts chouettes et à battre, en plus. Et il y a des bons groupes aussi en France, c'est ça ? Oui, il y a un paquet, quoi. Très bons groupes, donc voilà. Il faut les soutenir aussi et pas attendre qu'ils passent forcément à Hellfest pour les voir, parce qu'autrement, il y en a qu'on ne verra jamais. En plus, quoi. ... ... ... ...